45 mètres de long, 42 mètres d'envergure et 15 mètres de haut. Je vous présente le plus gros transporteur de l'armée. La France en possède 21, mais c'est celui-ci qui défilera vendredi au-dessus des Champs-Elysées. C'est parti, embarquement immédiat pour la répétition générale. Aux manettes, deux pilotes expérimentés, la capitaine Adèle et le commandant Jean. C'est leur deuxième répétition, mais la seule et unique au-dessus de Paris. C'est un moment de très très grande technicité, donc on est vraiment extrêmement concentré le moment venu, puisque vous allez voir qu'on est très proche des autres avions. Décollage imminent, ça secoue déjà et Léo qui m'accompagne à la caméra n'est pas très rassuré. Heureusement, tout se passera bien pour Léo et pour ce début de vol. La 400M a rapidement rejoint le nord-ouest de Paris pour ce qu'on appelle le bloc d'attente. C'est comme une file d'attente dans les airs, on a retrouvé les avions avec lesquels on va défiler et on attend le top départ pour passer au-dessus des Champs-Elysées. Ce moment permet aux cinq avions de notre groupe de se synchroniser, difficile à cause des différences entre les appareils. Nous, nous sommes proches de notre vitesse minimale, mais pas les autres. Les Casas qui sont juste à côté de nous sont très proches de la vitesse maximale. Donc en fait, l'amplitude pour évoluer chacun vis-à-vis des autres est très faible. 15 heures, l'autorisation de survoler Paris est enfin donnée. La répétition aujourd'hui s'est bien passée. Malgré tout, la difficulté était un peu supérieure à la première répétition à Orléans puisqu'on était l'après-midi, qu'il fait plus chaud et qu'il y a plus de convectivité. Donc maintenir les paramètres de vol, c'était plus technique. Vendredi matin, il fera moins chaud. Le duo ne devrait pas retrouver cette difficulté. Nous voici de retour à la base d'Orléans-Bricy. Le A400M et son équipage sont prêts pour le 14 juillet.